hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédié à podman dans cette troisième vidéo dédié à podman on va s'intéresser à son installation via la source alors pourquoi installer via la source on avait vu lors de la vidéo précédente on a fait notre installation de base via le paquet des biens que finalement on a été sur une version un petit peu obsolète un finalement en 3 quelque chose et bien là aujourd'hui on va essayer d'installer une version plus récente alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail soutenir la chaîne m'encourager et puis également mettez des pouces bleus commenter juste ne serait-ce que pour me dire un petit coucou et puis également partager sur les réseaux sociaux alors on va s'intéresser à une installation via la source alors pourquoi tout simplement parce que si on tape podman github tout simplement si on se rend donc sur le dépôt github de podman qu'est ce qui se passe on est en 4 2 1 donc il ya quand même un gap relativement important avec pas mal de choses notamment sur les networks et c'est donc du coup il vaut mieux passer par la source donc en tout cas sur des biens donc derrière j'ai un petit script que j'ai préparé qui est ici qu'on va relire un finalement ça va être beaucoup de relecture on va faire 4 dessus comme ceux ci on va regarder un petit peu ce que fait ce script vous allez voir c'est assez simple il n'y a pas y en avoir pour longtemps sur cette vidéo là on va se mettre en route directement parce qu'il ya vraiment beaucoup de choses à faire avec différents droits et donc derrière autant se simplifier la vie pour ce cas de figure en tout cas on va l'appeler install pour un sage notre script voilà donc derrière qu'est ce qui se passe qu'est ce que l'on va faire avec alors déjà on va le rendre exécutable c'est un chemin de plus x install voilà on va regarder un petit peu ce qu'il ya dedans alors première chose on installe pas mal de tools ici donc curl w get ok btr btrfs donc pour la gestion donc du des couches de stockage des layers de podman tout simplement on en a besoin ip table pour la gestion des du commande et routing on va avoir également pas mal d'autres choses du go to man de la libre c'est quelques petits éléments complémentaires proto boeuf etc donc pas mal de choses on va pas rentrer dans les détails mais vraiment beaucoup de choses notamment des choses qui vont permettre de compiler ces mecs etc donc ça c'est on va dire indispensable pour pour commencer ne pas chercher forcément à tout comprendre si vous pouvez tout comprendre tant mieux mais il ya quand même pas mal de choses qui sont un petit peu délicates à comprendre ensuite deuxième bloc le bloc qui est un des blocs plus important mais sont tous importants vous pouvez pas faire l'impasse un grosso modo sur grand chose première chose on va installer go dans une version récente donc là je crois qu'on doit être un 1 19 2 donc on peut le faire assez assez tranquillement comme ceci derrière on va faire ce qu'on peut faire c'est sinon on va lancer d'un seul bloc comme ça juste pour vous montrer vous pourrez aller dans le lien qui est dans la description vous récupérez directement ce script là là je vous montre que du coup même d'un seul bloc il fonctionne donc là qu'est ce qu'on fait donc on récupère l'installeur de go on va lancer l'installeur donc on le rend exécutable on le lance et ensuite on va sourcer le badge profile puisqu'il va être mis à jour pour go pour notre utilisation de go et notamment la home quoi le go passe en particulier deuxième élément deuxième bloc qui est celui ci celui ci qu'est ce qu'il fait voyez qui récupère un dépôt le distant conmon donc si vous cherchez conmon je vois linux par exemple linux container on a pu mettre voilà donc là c'est un moniteur de runtime donc qui est qui est assez assez pratique et qui est nécessaire en tout cas pour utiliser voilà pour les tools notamment voyez ici on nous explique que ça sert à monitorer à faire assurer la communication des outils de management comme podman et cryo par exemple avec la couche basse qui est le container runtime soit rense et soit crone donc on avait vu crone dans la version des biens de base aujourd'hui justement on va se baser sur rense et vous allez voir on va l'installer donc on télécharge ce dépôt on se rend dans le débat quoi dans le répertoire issu de ce dépôt on récupère une variable go cash et derrière on fait un mec et mec de type podman autre bloc derrière on va installer rense et je vous disais donc on va aller sur le dépôt de rense et on va prendre cette dernière version on va ensuite donc on va le déposer un endroit particulier vous voyez on va ensuite se rentrer dans cet endroit et on va faire un build tag quoi un mail de un mec pardon tag bill de tag pardon j'ai arrivé et derrière on va copier tout simplement le petit binaire rense et dans usr bin rense et en petite façon de parler derrière il ya tout un bloc dédié au networking au réseau à la gestion des réseaux pour l'aspect container c'est une part qui est vraiment très très complexe et importante donc derrière qu'est ce qui se passe on a on récupère un dépôt ici container networking avec qui met à disposition des plugins ces plugins notamment c'est ce qui va vous permettre derrière de disponer disposer et configurer le bridge etc donc on va le on va le déposer derrière toujours dans le go pass donc ce qui va permettre de lancer de lancer en go on va créer ensuite deux corps va créer un répertoire dans usr libexec cni donc container networking network interface on va copier le bin quoi les binaires qui sont à disposition dans ce chemin ensuite qu'est ce que l'on va faire on va recopier donc on va créer un slash et cci et naïe slash net point d donc c'est des chemins qui sont automatiquement utilisés chargés par podman du coup vaut mieux pas les changer et derrière on fait un curl on récupère une configuration qu'on va venir chargé dans ce répertoire qu'on vient de créer sous le terme 99 loopback.conf autre élément on va créer un slash etc containers donc c'est assez marrant si vous vous souvenez pour les gens qui ont fait du docker il ya quelques années avant tout ça c'était slash etc je sais pas docker etc donc c'était docker partout maintenant on parle plus de docker on parle de containers puisqu'en fait on sait qu'il ya différents containers runtime donc là on va récupérer deux fichiers une fois qu'on va avoir créé ce slash etc containers on va récupérer donc registry point conf qui va configurer les registries de base et default policy json voilà ensuite donc le default policy si je dis pas de bêtises il doit servir à configurer le réseau par défaut qui est utilisé et en tout cas qui est mis à disposition et ensuite on va s'intéresser à l'installation de podman donc du coup on va récupérer ici donc dans une variable qu'on va créer qui s'appelle tag on va récupérer à partir d'un petit coeur le tri qui la dernière version de podman à disposition sur le github de podman on va ensuite supprimer quelques quoi quelques éléments là où on se situe donc podman étoile pour être sûr qu'il n'y ait pas de répertoire qui traîne et on va télécharger donc le targz de podman ici ce targz bien sûr on va le décompresser on va se rendre ensuite dedans et on va faire un mec build tags et on va passer un mec installe et on va dire qu'on installe avec un préfixe égal à usr ce qui va permettre de la voir de placer le binaire podman dans notre place donc du coup on sauvegarde tout ça il est exécutable je l'ai bien fait voilà il est exécutable donc on va faire un point install voilà donc ça va mettre quelques quelques secondes un pas des minutes des secondes donc on peut on peut regarder un petit peu ce qu'il fait un mais bon il est juste en train de dérouler donc là il a installé tous les paquets de notre liste première liste un petit peu des mandatorie quoi on va dire ou en tout cas du des prérequis plus exactement ensuite il va procéder à pas mal de petites choses voilà c'est pas la partie la plus intéressante qu'il installe et installe toujours et ensuite voilà il passe à autre chose il passe ici à go donc il est en train de build et notamment voilà go en version de voyez donc du go 1 19 2 voilà donc ça va mettre quelques secondes et ensuite il a passé voilà et ensuite il va dérouler il va continuer à dérouler tranquillement il s'intéresse vous voyez maintenant à code mode donc on l'a vu tout à l'heure monitoring communication avec la couche basse de rennes quoi rennes c'est ou crône là en l'occurrence on va être avec rennes c mais qu'il a sourcé ici donc rennes source donc c'est ce qui est mentionné rennes source page profile on a sourcé nous en plus on est déjà route donc il n'y a pas du tout de souci à avoir avec ça donc là il est parti sur conmon et puis il va nous faire un petit bill de toujours de conmon qui n'est en train de dérouler vous voyez c'est bien pour ça qu'on installe go puisque derrière les outils la totalité des outils sont en go de toute façon ensuite il passe à la partie si elle n'aille et les plugins notamment donc c'est parti donc il est en train de builder les plugins voyez tous ces plugins là c'est ceux qui vont être à disposition derrière de podman donc il ya notamment le plugin on l'a vu passer très rapidement bridge qui est très important sur une quoi il y en a beaucoup d'importants de toute façon et ensuite il est parti voilà sur podman en 4,2,1 donc il fait l'extraction de notre targe et z et que ça va assez vite on est sûr quand même des dépôts qui sont pas non plus monstrueux et débiles qui sont très très performant quoi assez performant et rapide donc là il est en train de build et voilà ça arrive tranquillement qui va arriver ça va arriver derrière on n'oubliera pas donc deux donc une fois qu'on sera comme ceci je pense qu'on va avoir besoin de on l'a vu lors de la vidéo précédente je dis pas de bêtises donc en 0,2 on a vu que on pouvait activer des bus points socket ici on est bonne à haut des bus au 400 avoir besoin de lancer après normalement donc juste le copier pour gagner un petit peu de temps donc là il est toujours sur podman ça va aller assez vite encore quelques quelques secondes et ça va être quoi quelques dizaines de secondes et ça va être terminé voilà alors dans les prochaines vidéos on verra on essaiera de reparcourir un petit peu ce que ce qu'on avait déjà dans la playlist docker de le faire un petit peu mieux de faire quelques schémas peut-être sur les réseaux ça c'est quelque chose qui est assez assez important voilà ça avance tranquillement et voilà donc on récupère ici on doit avoir récupéré notre podman normalement podman version et là vous voyez qu'on est bien en 4 2 1 si on fait un podman info voilà ah non bah du coup je lui ai dit une bêtise pour le début ce socket et tout est parfait ok nickel et là on peut vérifier notamment qu'on tourne bien sûr on ne s'est pas sur crone cette fois ci donc si on regarde d'ici l'oc i one time on est bien sûr on sait on est sur une version si on regardait on est sur une version relativement récente et tout ça billet avec du go 1 19 2 donc on est plutôt sur quelque chose de très bien on peut faire en sorte de lancer un container pour tester on verra dans le détail les choses mais ron est ce qui est bien de tester c'est plutôt le côté réseau pour le moment donc si on se met en des têtes de manière à être en background et en arrière-plan et derrière on passe un petit nom c'est un on va essayer d'utiliser notamment la partie réseau la partie exposition de port comme sur docker on verra ça dans une prochaine vidéo on va être sur docker.io slash engine par exemple comme ceci du coup il va nous télécharger juste l'image voilà on va tester simplement que ça fonctionne on fera un petit curl sur sur localhost la question fait un curl de 127 points 0.0 points 1 sur le port 80 80 hop voilà on a notre edgix qui fonctionne donc parfait ça semble bien fonctionner donc on réutilisera cette machine lors des prochaines vidéos pour utiliser donc la version 4 3 4 2 1 de podman c'est cool voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et surtout à récupérer le script vous voyez il est dans le dépôt en vidéo numéro 3 bien sûr et je vous dis à très bientôt sur xavki vous vous Sous-titrage ST' 501